C'est un travail d'équipe. On a défini les sujets pendant le sommaire. Après, il y a aussi des photographies à faire, des infographies à réaliser. Il y a aussi la mise en page. Et pour ça, bien évidemment, il y a toute une équipe qui nous accompagne. Merci beaucoup. Mardi 6, c'était noté. Bonne fin de journée. Vivre à Limoges est un magazine mensuel, un magazine d'information qui se fait du 15 du mois précédent au 15 du mois suivant pour une publication dans le mois qui suit. C'est très simple. Il s'adresse à tous les limougeaux qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et il est disponible aussi sur les réseaux digitaux sur le site de la ville. Est-ce que ça ne s'improvise pas dans les étudiants pour ingénieurs ? Non, ça ne s'improvise pas. On a besoin vraiment... C'est vrai qu'on n'est plus au temps où, effectivement, on faisait plutôt des activités très manuelles qui étaient à la portée du tout. On a beaucoup de sujets qui nous sont proposés. Certains d'actualité et d'autres qui nous sont proposés par des lecteurs, par des habitants de Limoges, par certaines entreprises qui ont une nouveauté dans leur activité. On en discute en comité de réaction. On détermine un premier chemin de fer aux alentours du 15 du mois. Chemin de fer qui évolue forcément au regard de l'évolution de l'actualité, puisqu'on est un magazine vivant et qui est forcément obligé de s'adapter à tout ce qui se passe. Et puis, petit à petit, on va à la rencontre de nos interlocuteurs pour faire des interviews. On fait des photos avec l'équipe de photographes. On réalise des infographies avec les graphistes de la ville. Et progressivement, le magazine prend forme une page après l'autre. La temporalité, il y a une grande partie de notre temps qui est destinée à caler les rendez-vous et à trouver des bons contacts pour un bon sujet. Après, effectivement, on va à la rencontre. Ça, ça nous prend à peu près la moitié de notre temps. Et ensuite, il y a toute la partie rédaction et montage du magazine qui intervient aussi pour une moitié du temps. Lorsque l'on fait un magazine municipal, il y a bien sûr des articles et des sujets qui sont purement municipaux. Mais il y a aussi tout ce qui fait vivre Limoges. Il y a aussi tous les sujets qui intéressent les Limoges et tous les sujets pour lesquels on a quelque chose à dire, pour lesquels on peut informer. L'intérêt, c'est de faire un magazine qui intéresse les gens qui nous lisent. L'intérêt, c'est de faire un magazine pour lesquels.